Aujourd'hui, dans mille et une vies, nos invités nous révéleront comment leur identité leur a été volée et quelles conséquences cette usurpation a eu sur toute leur vie. Il y a une partie de moi qui est brisée. Je me dis, voilà, elle a pris ma vie. C'est comme un viol, en fait. On sent victime et j'en parle pas. Il y a 19 ans, Dalila se prépare à vivre le plus beau jour de sa vie. Mais en allant à la mairie, elle fait une découverte surprenante. Je demande mon acte de naissance et l'officier d'état civil me dit, vous êtes mariée. J'ai éclaté en sanglots parce que je me suis dit, mais une personne utilisait mon identité. En rentrant de vacances, Sylvain découvre une lettre de relance pour un crédit qu'il n'a jamais souscrit. En effectuant des recherches, il découvre l'ampleur du problème. Mon réflexe suite à ça, c'est de chercher mon nom sur Internet. Et je découvre des centaines de pages qui portent mon nom associées à arnaqueur, escroc, etc. Je sens que j'ai mis un doigt dans un engrenage et que je vais me faire bouffer la main. Depuis 2004, la vie de Loïc est en pointillé. Victime de multiples urpations d'identité, il n'est plus maître de son destin. Je vais à la Banque de France qui me dit que je suis interdit bancaire. J'ai aussi perdu mon droit de vote. Et un mois plus tard, j'ai les impôts, les huissiers, les organismes de crédit qui me tombent dessus. Là, ça a été la descente. Et j'avais prévu de mettre fin à mes jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation à laquelle nous pourrions tous un jour être confrontés. Il s'agit de l'usurpation d'identité. Un phénomène qui touche chaque année en France. 200 000 personnes, Dalila, Loïc et Sylvain, ont été victimes. Un jour, un individu leur a volé leur nom. Et ils ont alors dû se battre pour prouver qu'ils étaient bien eux-mêmes, face à l'administration et aux banques notamment. Une situation absurde qui a eu, vous allez le voir, de lourdes conséquences sur le plan moral et financier. Ils vont nous raconter tout ça dans un instant, aux côtés de Marc Gégère, avocat pénaliste, qui nous donnera ses conseils pour prévenir ce genre d'abus. Alors, merci à tous les cinq d'être présents. Dalila, c'est en 98 qu'il vous est arrivé, au fond, à une situation presque, on va dire, surréaliste. Donc, en 98, j'étais sur le point de me marier et je me suis rendue à la mairie munie de ma pièce d'identité pour me faire remettre mon acte de naissance, pour pouvoir faire publier les bons. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais déjà mariée. Bon, on va voir que c'est un long combat pour retrouver votre identité et que ça a eu des conséquences assez inimaginables. Loïc, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, moi, j'ai découvert l'usurpation d'identité en 2004. J'ai été étudiant en droit à Lyon et j'ai reçu un appel d'une banque qui me disait qu'une personne voulait faire transfert et tous mes comptes sur Toulouse. Moi, ce que je ne vivais pas. Et c'est de là où est-ce que c'est parti. Et là, vous comprenez ce qui se passe à ce moment-là ? Du tout. Parce qu'au départ, j'ai vraiment pensé que c'était une blague. Parce que j'ai même failli raccrocher au nez de la personne. Ouais. Et donc, du coup, quand vous le racontez comme ça, presque en souriant, on n'imagine pas ce qui a suivi, en fait. Ah non, après, ça a été le commencement de longues et difficiles péripéties. Et donc, pour le coup, Sylvain, vous parlez presque de descente aux enfers. Parce que c'est ce que vous avez connu, c'était il y a combien de temps maintenant ? C'était en 2011. Nous, ça a commencé en retour de week-end, en allant relever le courrier, en fait. On a eu une simple lettre glissée dans la boîte aux lettres qui nous relançait sur une échéance de crédit impayée. Et en vérifiant cette histoire-là, on a découvert qu'il y avait une personne qui avait utilisé mon nom et donc qui avait souscrit un crédit, une assurance vie et arnaquait une petite centaine de personnes avec mon nom. Et donc, effectivement, ça vous glisse assez rapidement dans une tourmente à la fois morale, financière, psychologique, familiale. Alors, Viviane, vous êtes à ses côtés. À l'époque et encore aujourd'hui, on voit que ça se passe bien. Très bien. Mais du coup, il a fallu être un couple très, très fort parce qu'on n'imagine pas les conséquences, en fait, d'une situation comme celle-là. Non, on n'imagine pas. Et en fait, c'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, une descente aux enfers. Et chaque jour, entraîne une nouvelle, 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 nouvelle. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Et heureusement qu'on était tous les deux. Et heureusement qu'on s'aimait et qu'on s'aime toujours parce que je pense que sinon, ça aurait pu vraiment être catastrophique. Marc Gégère, 200 000 personnes en France, le chiffre surprend. Oui, il surprend. En fait, quand on le voit comme ça, on a l'impression que ce n'est juste pas possible parce qu'on n'imagine pas que ce soit simple de se faire voler son identité. Mais ça aussi, ça va avec l'évolution technologique, avec la numérisation de l'ensemble de nos documents. Aujourd'hui, si je suis un peu malin et que je vais sur votre ordinateur, je trouverais aisément votre date, votre lieu de naissance, enfin tous les éléments qui permettent au départ d'usurper l'identité de quelqu'un parce que c'est avec ces éléments-là qu'on va pouvoir demander des documents officiels. Et à partir du moment où on est détenteur de ces documents officiels, c'est parti, on peut contracter des crédits, on peut acheter des choses. Et c'est là que le drame se noue en quelque sorte. Alors vous nous direz s'il existe des moyens de se protéger. Dalida, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes au moment où ça vous arrive ? En fait, vous êtes une jeune femme amoureuse qui veut se marier et donc qui est un enfant. Oui, une même période heureuse. Donc je suis employée au service culturel de la commune. Donc j'ai été enceinte de trois mois. Et puis donc voilà, on pense au mariage. Et puis voilà, donc on prépare. Donc la robe est achetée. Donc les faire-part, les traiteurs. Les faire-part sont partis. Oui, tout est parti. Donc la finalité, c'est la publication des mots. Et puis voilà, donc tout s'enchaîne, tout va bien. Jusqu'au moment où j'arrive en mairie, je demande mon acte de naissance. Donc je précise que c'est dans le but de me marier et que l'officier d'État civil me dit non, je ne peux pas, vous êtes déjà mariée. Alors là, je tombe des nues. Donc pour moi, il est évident que c'est une erreur de l'administration. Donc je lui ai dit écoutez, regardez, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est peut-être pas la bonne personne. Il y a peut-être un homonyme. Et elle me dit non, madame, vous êtes mariée. Et là, donc l'officier appelle le maire qui me reçoit et puis qui m'explique, écoutez, vous vous êtes mariée en 91. Donc on a un courrier. Vous nous avez demandé votre acte de naissance et vous vous êtes mariée à Paris. J'explique non. Donc à cette date, je travaillais et je n'ai jamais vécu à Paris. Je ne me suis jamais déplacée à Paris. Je ne connais même pas Paris. Et donc là, votre interlocuteur, le maire, vous croit à ce moment-là ou vous avez la sensation qu'il y a un doute ? Il a un doute parce qu'il me pose des questions. Vous n'avez jamais été en voyage à Paris. Vous êtes sûre que vous n'êtes jamais mariée à Paris ? Vous êtes sûre que vous n'êtes pas mariée sans faire exprès ? Voilà, il me pose la question, il me dit, mais vous n'êtes pas mariée ? J'attendais, non. Je lui dis, écoutez, moi, je peux vous prouver d'ores et déjà qu'à cette date, j'étais au bureau, donc je ne pouvais pas être à Valenciennes et à Paris à la fois. Et donc il doutait. Il doutait de ma bonne foi. Donc il me présente mon acte de naissance avec la mention de mariage et les deux courriers qui émanaient d'une personne demandant mon acte. Il me dit, voilà, voilà vos courriers, me dit-il. J'ai dit, non, monsieur le maire, ce ne sont pas mes courriers parce que ce n'est pas mon écriture. Et là, je prends effectivement conscience qu'une personne utilisait mon identité. Et vous comprendrez à quel moment que vous allez devoir reporter ou annuler ce mariage quand il ne pourra pas avoir lieu ? Dès l'instant où le maire me présente mon acte de naissance avec la mention de mariage, là, je me dis, non, il n'y a plus d'erreur. C'est bien mon acte. Voilà, il y a bien eu un mariage qui a été contracté. Et c'est là où j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir d'autre ? Sylvain ? Comment on dit à son futur mari qu'on est déjà mariés ? Alors, il était à côté de moi. Il me regarde et puis il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que même lui, il y a une suspicion à ce moment-là ? À ce moment-là, oui. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas possible. Il me dit, mais comment est-ce qu'une personne a pu se marier en ton nom ? Et là, effectivement, il a douté. Il a douté. Et je me suis dit, il va falloir que... J'avertisse mes parents, mes beaux-parents, qu'une personne s'est mariée en mon nom. Et là, ce n'était pas gagné. Parce que je me suis dit, comment je vais leur expliquer ? Parce que mon père, il va me dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il va me dire, mais comment cette personne s'est mariée ? Avec ton acte de naissance, ta carte d'identité ? Et là, j'ai éclaté en sanglots parce que je me suis dit, mais comment je vais me sortir de cet impasse ? Et de colère, le soir même, vous faites un acte assez symbolique. Je dépose plainte à la police qui m'envoie à la police de l'État des frontières parce qu'ils n'étaient pas compétents. Et donc, en rentrant chez moi, prise de colère, j'ai pris la paire de ciseaux et j'ai découpé la robe de Marie. Parce que je savais que ça allait être le début d'un très, très long combat. Alors, on va voir effectivement ce qui vous est arrivé concrètement. Loïc, vous, c'est en 2004. Vous êtes étudiant. Vous avez un coup de fil de votre banque. Oui, qui me dit qu'une personne s'est présentée pour faire transférer tous mes comptes sur Toulouse. Donc, ils appellent par acquis de conscience pour vérifier ? Non, parce qu'après vérification, la personne qui s'est présentée est d'origine africaine, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça leur met la puce à l'oreille. Parce que c'est noté quelque part en ce qui les concerne. Oui. Donc, votre réaction ? Ma réaction ? Je m'inquiète. Oui, non. Parce qu'à l'époque, les usurpations, on n'en parlait pas. Et je pense vraiment à une grosse connerie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été déposé plainte pour escroquerie. Et la banque, en fait, je suis convoqué, parce que je leur ai téléphoné. Et pendant deux heures, j'ai eu droit à un bon interrogatoire où, à la fin, on me fournit une attestation. Comme quoi, mon identité a bien été usurpée et me rembourse les sommes indument prélevées sur mes comptes. Donc, dans votre cas, on a la sensation qu'il y a un dénouement assez rapide. En apparence. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est quoi ? C'est trois ans plus tard ? C'est trois ans plus tard, en janvier 2007, où là, je vais faire des achats, comme monsieur, madame, tout le monde. Et au moment de payer, mes moyens de paiement sont tous refusés. Et le vendeur me dit que je suis interdit bancaire. Donc là, je m'inquiète quand même un petit peu. Vous repensez à ce qui s'était passé trois ans avant ? Oui. Oui, parce que je vous dis, c'est quand même bizarre. Donc, je vais à ma banque. Et effectivement, ma banque me dit qu'il y a un problème au niveau de la Banque de France. Ils me disent de ne pas plus m'inquiéter que ça. Donc, ils gèrent le truc. Et quelques mois plus tard, au moment d'aller chercher des espèces, ma carte est absorbée. Donc là, je vais de nouveau à ma banque. Et effectivement, je suis interdit bancaire jusqu'en 2012 pour des chèques sans provision, avec une banque qui n'est pas la mienne et dans une ville qui n'est pas la mienne. Donc, vous allez à la Banque de France, du coup ? Oui, je vais à la Banque de France où je tombe sur un fonctionnaire un peu zélé qui me demande mes papiers d'identité et qui revient avec des documents, avec un grand sourire et me dit « Vous êtes sûr que ce n'est pas vous ? » Donc, je le regarde, je regarde les papiers. Il y a mon nom, prénom, une date de naissance qui est la mienne, une ville qui n'est pas la mienne et une adresse qui n'est pas la mienne. Donc, il me dit « Pour moi, c'est vous. » Il va falloir prouver que ce n'est pas vous. Là, je commence à prendre peur parce que je me dis « Je ne sais pas dans quoi je suis tombé, mais je vais bien y tomber. » Et suite à ça, je vais déposer une nouvelle plainte où je raconte mon histoire à l'inspectrice qui, elle-même, fait une recherche en partant de l'adresse de la personne et trouve un numéro de téléphone et donc téléphone et tombe sur Madame Laroche qui lui dit que son mari, le Xavier, n'est pas là, qu'il travaille beaucoup et l'inspectrice trouve que cette personne a un petit accent quand même assez prononcé et lui demande où est-ce qu'elle vient et elle lui dit « On vient du Ghana. » L'inspectrice me dit que ça semble être assez complexe et qu'il va en avoir pour un bon moment. Et vous sortez juste avec cette information. Elle a compris en tout cas que vous ne mentiez pas ? Non, elle a compris. Et elle m'a dit « On va voir ce qu'on peut faire. » Parce que la plainte, forcément, elle est transmise sur Toulouse pour être instruite. Au fait, il va y avoir d'autres conséquences un peu en cascade. Donc, dans les mois qui suivent, c'est quoi ? C'est la Sécurité sociale qui va vous... Alors, j'ai une double affiliation au niveau de la Sécurité sociale. Je suis salarié étudiant. Donc, sur les ordinateurs de la Sécurité sociale, je la parle en rouge. Donc, il y a une enquête qui est diligentée au sein de la caisse première d'assurance maladie. On me certifie bien qu'il y a bien un autre Louis-Xavier Laroche sur Toulouse. Après, j'ai aussi perdu mon droit de vote. Donc, il a fallu que je règle aussi ça. Il a fallu également, pour retrouver mes moyens de paiement, que je saisisse la Banque de France, que j'apporte la preuve. Donc, c'est toujours à nous, victimes, d'apporter la preuve. Vous avez comme une pression administrative forcément qui vous atteint et qui vous détruit petit peu petit. En face, c'est une machine, en fait. Oui, mais il faut bien comprendre. Cette machine, justement, vous la mettez face à sa propre responsabilité. Donc, le premier réflexe de la machine, que ce soit un établissement bancaire qui, finalement, à qui on apprend qu'elle a laissé ouvrir un compte avec des documents falsifiés, qu'elle a crédité ce compte, qu'elle a fait des opérations sur ce compte et elle en est responsable. D'ailleurs, le premier épisode de votre expérience consiste pour la banque à dire, excusez-nous, on s'est trompé, et vite recréditer le compte parce qu'ils savent qu'ils portent cette responsabilité. Donc, le meilleur moyen d'échapper à cette responsabilité, c'est de vous dire à vous, mais c'est vous les responsables. C'est vous qui avez fait une négligence qui a fait qu'on a pu usurper votre identité. C'est donc votre problème et c'est à vous de le régler. C'est un peu comme lorsqu'on vous demande de prouver votre innocence, c'est impossible. C'est pour ça que dans notre système, c'est à l'accusation de prouver votre culpabilité, prouver son innocence, c'est très compliqué. Et là, l'administration demande à Loïc de prouver son innocence. C'est le contraire de la logique de ce pays. Je suis bien d'accord, c'est le contraire de la logique de ce pays parce qu'en fait, on part du fait établi. Le fait établi, c'est votre compte est débité, votre compte est débiteur, vous êtes marié. Donc, c'est un fait que l'administration considère comme un fait acquis puisqu'elle l'a enterriné, en quelque sorte. Donc, c'est à eux de remonter cette pente en partant du principe que c'est ça, la présomption de vérité. La présomption de vérité, elle est dans le fait que vous êtes marié, dans le fait que vous avez ouvert 17 comptes, etc. Donc, du coup, ça renverse en quelque sorte la charge de la preuve puisqu'on part du principe de leur culpabilité et c'est à eux de démontrer leur innocence. Et donc, vous êtes avec quelque chose de très particulier. Alors, en janvier 2009, mes plaintes sont classées sans suite. Alors là, ça ne passe pas vraiment. Et un mois plus tard, j'ai les impôts qui me tombent dessus, j'ai les juiciers qui me tombent dessus, j'ai les organismes de crédit qui me tombent dessus. Donc, ça a été, je pense, la goutte d'eau parce que je me suis senti prisonnier. J'étais acculé. Je me suis dit, sur ce, ça ne va pas le faire. Donc, moralement, là, ça a été la descente. C'est-à-dire ? Pendant une dizaine de jours, j'ai arrêté de m'alimenter. Je suis resté dans le noir et j'avais prévu de mettre une fin à mes jours parce que je ne voyais pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue ? Non. Marc, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça ? Parce qu'effectivement... Je suis un peu dévasté parce que je me rends compte que c'est un exemple des difficultés que peuvent rencontrer notamment les services enquêteurs à remonter un certain nombre de pistes. On a toujours les mêmes problèmes et de moyens et d'effectifs, etc. Et en fait, toutes ces plaintes-là, elles sont portées contre des auteurs inconnus. Donc c'est la première difficulté. Et souvent, les plaintes contre auteurs inconnus suivent un circuit un peu court parce que justement, si rapidement, on n'arrive pas à identifier la personne, le procureur de la République fait savoir que lui, il ne peut pas aller plus loin. Et là encore, ce qui est fou, c'est que ça les renvoie encore à eux puisque un classement sans suite, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais rien faire. C'est le procureur de la République qui est en charge d'initier les poursuites qui vous dit « Moi, je ne le ferai pas. » Mais vous, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais oui, c'est ça, un classement sans suite. Sylvain et Viviane, vous dites que ce qui vous est arrivé, c'est quasiment un ouragan. Donc ça arrive par la poste, c'est une lettre. Et donc, vous êtes dans quelle situation à ce moment-là quand vous recevez cette tête puisque c'est une lettre qui va faire basculer les choses ? En fait... On revient de week-end. On a pris quelques jours et donc on va au courrier, on relève le courrier. Et il y a toute une pile de publicité comme il y a toujours. Et au milieu de ça, il y a une lettre avec une entête d'un organisme de crédit. Je me suis dit « Oh, pourf, encore une pub ? Je vais pouvoir la déchirer. » Et je ne sais pas pourquoi, je l'ouvre. Et je commence à lire. En fait, c'était un courrier qui expliquait qu'on était en... Qu'on n'avait pas payé la dernière échéance. C'était quoi ? 200... 250 euros à peu près. Je rigole, oui. On n'est pas du tout clients que ce genre d'organisme. Donc, c'est un faux, c'est sûr. Je n'ai pas douté à ce niveau-là. Par contre, je me suis dit « Je vais appeler l'organisme de crédit pour leur signaler qu'il y a des fausses lettres qui circulent avec leur entête. » Et donc, j'appelle le numéro qui est sur l'entête. Donc, je tombe effectivement sur le bon organisme et je leur explique « Voilà, j'ai reçu une fausse lettre de votre part qui me réclame de l'argent. Je pense que c'est une arnaque. Vous devriez informer vos services juridiques pour qu'ils fassent quelque chose parce que ça vous porte préjudice. » Là, vous pensez « Leur rang de service. » Je lui dis « Il y a même un numéro client. » Il me disait « Dites-le-moi, on va regarder. » Donc, je leur dicte le numéro client et puis ils me disaient « Oui, oui, ça correspond bien à un compte existant, le compte de M. Briand. » Il y a un crédit à 10 000 euros qui est en cours avec une absence de remboursement sur le dernier mois, un rappel, etc. Je pense que ça fait partie des petites secondes que je n'oublierai jamais dans ma vie. Cette sensation, c'est vraiment une sensation froide qui vous traverse. Vraiment. Je sens que j'ai mis un doigt dans un engrenage et que je vais me faire bouffer la main. Et je ne pense pas que c'est jusqu'à l'épaule, je pense juste à la main à ce moment-là. Je leur ai demandé de me dire le numéro de la pièce d'identité et ils m'ont dit « On ne peut pas. On n'a pas le droit de vous le donner. Je leur ai dit « Ce qu'on peut faire, c'est que j'ai ma pièce avec moi. » Elle ne me quittait jamais en plus, cette pièce. Je vais vous la lire et les numéros et vous allez me dire si c'est la bonne. Et je leur lis les numéros et arrivé au dernier numéro, ils me disent « Ouais, c'est bien votre carte. » Donc là, c'est le coup de massue. Vous essayez, vous prenez une grande respiration et puis vous dites « Je suis parti pour faire de l'apnée mais je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ma respiration. » Et donc... C'est quoi les idées qui se bousculent ? C'est comment ça a été possible ? C'est-à-dire comment quelqu'un... Alors, il y a les deux idées qui se bousculent, c'est la parano et la panique. Comme c'est ma carte et qu'elle ne quitte jamais ma poche, elle est tout le temps dans mon portefeuille, c'est forcément quelqu'un que je connais. C'est le côté parano, c'est ça en fait. Et le côté panique, c'est juste de se dire « Waouh, en face, c'est une banque. » C'est un organisme qui pèse des millions, voire des milliards. Et donc, ça va être chaud. Parce que moi, avec mes moyens, je vais me battre à mon niveau et en face, s'ils ont envie de vous réduire à coup de finances, ils vous réduisent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez porter plainte ces premiers réflexes ? Premier réflexe, on se rend au commissariat de police et la réponse de l'inspecteur, c'est le deuxième coup de massue dans l'histoire, c'est qu'il vous répond « Mais qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vous ? » Ça se trouve, vous venez dire ça et vous venez porter plainte pour échapper à votre obligation. Et donc, il refuse de prendre la plainte. Il nous a dit très exactement « Revenez quand vous aurez des preuves. » Alors, là où on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui pourrait être en votre faveur, c'est qu'au fond, c'était une des dernières mensualités. Donc, ça veut dire que ce crédit était remboursé. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, mais du coup, on voyait bien que sur votre compte, il n'y avait pas cette somme qui partait tous les mois. Ils ne sont pas allés chercher jusque-là. Ils ne sont pas du tout regardés nos comptes. Mais par contre, le fait que les mensualités étaient déjà remboursées depuis un certain temps nous a justement porté préjudice. Parce qu'aucun usurpateur digne de ce nom ne rembourse un crédit. C'était le meilleur moyen de vous planter, pardon de le dire comme ça, mais effectivement, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que vous soyez extrêmement soupçonnés puisqu'on part de l'idée que quelqu'un qui va usurper l'identité, il prend l'argent et il s'en va. En fait, les vrais usurpateurs, ils cherchent une nouvelle vie. Donc, parfois, il y a des gens qui contractent sous une fausse identité des crédits qu'ils vont intégralement rembourser. Parce qu'ils se forgent une nouvelle identité. La force de cette présomption de culpabilité est telle qu'on ne va même pas chercher sur leur compte pour voir. Vous avez eu le premier réflexe de bon sens qui est une évidence. J'en vais pas aller dans le commissariat. Alors, il y a un deuxième commissariat qui va avoir ce... Heureusement, on a cette chance. On est allé à la gendarmerie. Du coup, pour leur expliquer ce qui nous est arrivé. Donc, on vient du commissariat, on a essayé de porter plainte, etc. Et donc, la personne nous propose de prendre la plainte mais nous dit objectivement qu'elle ne va pas considérer qu'on est innocent. Elle va faire une enquête à charge et à décharge. Qu'elle va essayer de prouver et de prouver qu'on est innocent mais elle rajoute bien et prouver aussi si vous êtes coupable. Je n'ai pas pitié de vous. Je ne vous enfonce pas. Vous vous en sortirez. D'entendre ça, non ? Mais au moins, il y a une personne qui est prête à chercher. Et en fait, on est reparti avec un dépôt de plainte dans la poche aussi. Ça a été son sésame pendant longtemps. je l'avais plié dans mon portefeuille avec ma pièce d'identité. Et s'en séparer jamais. Je m'en séparer jamais. Et alors, là, on vient de parler effectivement de toutes ces sensations qu'on n'imagine pas, qu'on n'attend pas où on passe effectivement de victime à accuser. et alors, vous allez découvrir quelque chose de, je dis désagréable, c'est un euphémisme. Parce que vous allez me dire ce que vous avez vraiment ressenti. C'est quand vous faites des recherches sur Internet et vous découvrez que vous êtes accusé d'escroquerie, en fait, sur des forums. Alors, à l'époque, je travaille dans le digital, dans le net. Et donc, mon réflexe suite à ça, c'est de chercher mon nom sur Internet. Et je découvre des centaines de pages qui portent mon nom associées à arnaqueurs, escrocs, etc. Parce qu'en fait, l'usurpateur n'a pas été que dans le site dans la ligne de crédit, en fait. Il a utilisé mon nom pour faire ce qu'ils appellent les arnaques à la caution. Donc, il louait des logements qui n'étaient pas à lui, à mon nom. Il encaissait les cautions, mais il n'en aurait jamais la location, en fait. Et donc, il y avait tout un panel, très exactement 68 personnes, qui ont payé les arts de ces réservations et qui n'ont jamais eu le logement. Parfois même, certains se sont pointés face au logement et se sont retrouvés face aux vrais propriétaires. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez quand vous êtes devant l'ordinateur et que vous découvrez ça ? C'est un troisième coup de massue, en fait. C'est le choc. De la colère ? Là, on est passé de panique parano à colère. Purement colère et un début de dépression. Parce qu'en fait, ça vous laisse entendre qu'il y a peut-être d'autres choses que vous allez découvrir. On s'imagine quoi ? Que cet homme peut agresser quelqu'un ? Il peut tuer. C'est ça ? Et que vous allez être accusé de meurtre. Ça, c'est le scénario catastrophe. Les pires pensées que j'ai à ces moments-là, les deux, c'est de me dire que d'une part, on risque de me prendre mes gosses parce que j'ai des enfants et que probablement, si cette personne n'a plus de droit civique, qu'il est recherché sur le territoire ou à l'étranger et qu'il est à mon nom, peut-être que des organismes administratifs vont vouloir me prendre mes enfants parce qu'ils vont considérer que je suis dangereux. La première pensée, elle est là. Et la deuxième pensée, c'est de se dire qu'on va avoir une trace indélébile et le système va faire qu'on ne va plus pouvoir se réintégrer dans la société. Donc une sensation de vulnérabilité extrême. Une sensation de vulnérabilité extrême, mais en même temps. Le fait de voir qu'il y a 67 victimes, c'est aussi 67 moyens de prouver que ça ne peut pas être vous. C'est pour ça qu'en ce sens-là, je pense que c'est... Bon, sur le coup, je pense que ça doit être insupportable à vivre. Mais finalement, je me demande si cette découverte n'a pas permis de résoudre le problème peut-être un peu plus facilement parce que plus d'éléments pour prouver son innocence. Parce que du coup, vous en parlez autour de vous, les amis, comment ça se passe ? C'est comme un viol, en fait. On ne l'assume pas. On se sent victime et je n'en parle pas. Je me renferme. Le premier réflexe, c'est que je me renferme. Je m'exclus tout seul, en fait. Je reste chez moi. Donc ça a les conséquences professionnelles, etc. Quand on dit conséquences professionnelles, ce n'est pas rien. Non. C'est un licenciement. Je ne suis plus opérationnel pour travailler efficacement. Donc je me fais licencier. Du coup, vous vous retrouvez non plus à gérer 10 heures par jour cet ennui, mais 24 heures par jour cet ennui. Et on se retrouve seul, incompris et livré à soi-même. Et à ce stade-là, en tout cas pour ma part, sans pouvoir en parler. parce que je ne l'assumais pas, en fait. Oui, il y avait de la honte. La honte de ça te fait avoir. C'est surtout la honte de l'image que vous renvoie la présomption de culpabilité qu'on vous fait porter. C'est ça. En plus de cette solitude, cette vulnérabilité dont vous parlez, ce sentiment d'impuissance et le fait d'être incompris, c'est que vous vous retrouvez à devoir rembourser ce crédit que vous n'avez pas contracté. Oui. Alors, évidemment, le système bancaire est fait qu'ils ont un crédit et une ligne bancaire à honorer, en fait. Et ils cherchent par tous les moyens. Donc ils vous appellent, ils vous envoient des SMS, ils vous harcèlent. C'est vraiment du harcèlement pour obtenir leur remboursement, leurs échéances, en vous tenant des discours au téléphone, les téléconseillers, en vous disant, mais vous savez, payez-nous ne serait-ce qu'un euro. Comme ça, nous, ça sort du contentieux et ça va temporiser les lignes de crédit. On vous laissera tranquille. Et on vous laissera tranquille. Et nous, non. C'est hors de question que je donne ne serait-ce qu'un euro. Ça serait avoué ? Ça serait compliqué. Ça serait une reconnaissance finalement du caractère licite du contrat. Ça serait compliqué. Donc je vais même jusqu'à lui dire à ce moment-là, je ne suis plus dans une pensée suicidaire, moi, je suis dans une pensée de fuite. À lui dire, je suis prêt à prendre de mes valises à être éleveur de l'AMA au Pérou. Mais ils n'auront pas un euro. Donc sensation d'injustice totale. Ah oui, totale. Et d'ailleurs, comme vous dites, aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas banal parce qu'au départ, ça démarre quand même par quelque chose qui est une erreur administrative qui est presque absurde. On croit que ça va se régler. Et là, on va se poser quand même sur cette étape psychologique. C'est-à-dire qu'une fuite, une forme de solution extrême. Et vous disiez, l'envie d'en finir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure d'en parler à d'autres. Là aussi, vous vous sentez incompris par tous. Dans mon cas, j'ai toujours eu des parents très présents. Mais sans mes parents et sans mes proches amis, je ne serais plus là. Comme tout le monde le dit, on est vraiment seul avec l'administration et tout ce qui vous tombe dessus. C'est une mort à petit feu. Et comme tout le monde le dit aussi, c'est un viol. Je pense qu'on a tous le même avis là-dessus. On nous prend tout. C'est horrible à dire, mais je pense que dans son cas, imaginer de mettre fin à ses jours, ce n'est pas une issue pire, c'est une issue meilleure que ce qui vit à ce moment-là. À l'instant où on se parle, Marc, il n'y a toujours pas, j'ai envie de dire, un organisme spécialisé dans ce genre de choses ? Non. C'est-à-dire qu'on se retrouve à chaque fois seul face à chacune des administrations, donc des fonctionnaires parfois zélés qui ne sont pas forcément formés pour cette situation, qui n'imaginent pas une seconde les conséquences. Oui, je voudrais surtout qu'on explique aussi que le comportement de ces membres de l'administration, ce n'est pas une volonté avérée de leur faire du mal. C'est qu'ils vivent au quotidien un nombre important de véritables arnaques où des gens ont contracté, ou des gens se sont affiliés doublement à la CPM ou des gens ont essayé de se marier en bigamie. Donc, c'est des choses qui résonnent dans leur vérité quotidienne. Ce n'est pas non plus des gens qui sont des monstres. Dans leur monde à eux, ça existe, des gens qui mentent. Voilà. Alors, effectivement, on pourrait imaginer que les moyens de centralisation des informations, on va appeler ça comme ça, qui existent aujourd'hui, par exemple, si vous devez de l'argent, un huissier a la possibilité de pianoter sur Internet et d'interroger un organisme pour connaître tous les établissements bancaires où vous avez pu ouvrir un compte. Il serait opportun que ces moyens puissent être mis à la disposition des gens qui subissent ce genre de huissier. C'est ce que j'allais dire, parce que nous, on n'a pas eu accès à ces informations quand on a voulu savoir si l'usurpateur avait ouvert plusieurs... Ce qu'on s'est demandé. Il existe ce fichier. Combien il y avait de comptes ouverts dans combien de banques ? En gros, on nous a répondu qu'il faut appeler toutes les banques une par une et puis leur demander. Alors, ce fichier s'appelle le FICOBA. C'est un fichier qui n'est pas accessible au public, par voie de conséquence, mais qui est accessible pour les banquiers et puis pour toutes les exécutions de décisions judiciaires, par exemple, et a fortiori pour les enquêtes policières. Vous imaginez bien que quand on soupçonne quelqu'un de dissimuler son argent dans des paradis fiscaux ou ailleurs, la première interrogation qui se fait, c'est ce fichier pour avoir un peu le listing de la personne. C'est terrible parce que ce qu'il dit résonne en moi parce que, justement, la banque, le réflexe qu'ils ont, c'est de nous signaler à la Banque de France et de nous faire interdire bancaire. Et les propos qui m'ont glacé le sang du téléconseiller me disent mais c'est une protection. Nous vous aidons parce qu'on vous rend service en faisant ça parce qu'en faisant ça, on empêche un potentiel usurpateur de continuer à vous usurper. Ce qu'il dit n'est pas faux parce que, du coup, pour des professionnels de l'arnaque, il a cramé votre nom. Il n'est plus utilisable puisque vous êtes interdit bancaire. Et pour lui non plus, du coup. Quand on est interdit bancaire, les conséquences, est-ce qu'on peut les rappeler parce qu'en fait, c'est un enfer ? Alors pragmatiquement, nous concernant, c'est arrivé au moment où notre leasing de véhicule touchait à sa fin et on avait commencé les démarches pour souscrire un crédit rénovation pour notre logement principal. Donc quand ça vous tombe dessus, pile poil au mauvais moment, pour le leasing, vous avez deux options. Vous rendez le véhicule où vous honorez la fin du crédit puisque du coup, vous ne pouvez pas repartir sur un nouveau crédit puisque vous êtes fiché. Et pour la rénovation du logement principal, ça se fera, si vous avez les moyens, sans crédit. Donc là, on a eu le choix. Soit on rénove le logement mais on n'a plus de voiture, soit on paye la fin de la voiture mais on ne peut pas rénover le logement. Nous, on a pris l'option B, on a gardé la voiture. En plus, avec la perte d'emplois à côté, que vous retrouvez au chômage et sans possibilité de crédit ou de recours et vos économies fondent comme neige au soleil. Et quand on est interdit bancaire, on peut utiliser un chéquier, une carte bleue ? Il y a deux sortes d'interdictions bancaires. Il y a l'interdiction d'émettre des chèques correspondant à un chèque émis sans provision ou des choses comme ça et puis il y a l'inscription au fichier des impayés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un crédit impayé, vous êtes donc interdit de contracter un crédit mais vous n'êtes pas interdit d'utiliser les moyens de paiement classiques, carte et chéquier. Avant de voir comment ça s'est passé lorsqu'effectivement vous avez contacté un avocat qui vous a permis d'avoir des informations, toujours sur le plan psychologique, on a parlé effectivement de l'enfer que vous propose l'administration et tous ces interlocuteurs qui doutent de vous et j'ai envie de dire l'usurpateur, est-ce qu'il commence à exister dans votre cerveau ? Est-ce que vous faites des fixations, j'allais dire, sur cette personne ? Moi, je me souviens même du jour où j'ai visualisé et dans mon esprit je me suis dit maintenant il faut que je trouve la personne qui m'a mis dans cette situation-là. Le 20 avril 2012 précisément. Pourquoi vous rappelez du jour ? Pourquoi je me rappelais du jour parce que c'est une anecdote en fait. Ça faisait huit jours que je venais d'être licencié, huit jours que vous tournez en rond comme un lion dans une cage chez vous et la banque m'a appelé pour une autre affaire qui me concernait où il y a quelqu'un qui a sniffé ma carte et donc ils ont copié ma piste et donc ils ont détecté un mouvement bancaire dans un pays étranger avec ma carte et donc... Il y a eu cinq tentatives de retrait à 300 euros dans un pays d'Afrique du Nord et il y en a deux qui étaient passés et donc la banque nous a appelés en nous demandant si on était en voyage à l'étranger donc on a dit non, non, on est chez nous en France et donc ils nous ont demandé l'autorisation de bloquer notre carte pour nous protéger pour le coup complètement parce qu'on avait déjà 600 euros de débité sur notre compte Donc ça c'est en simultané de tout ce qu'on vient de répondre En simultané et donc là ce jour-là précis vous êtes usurpé vous n'avez plus vos papiers d'identité ça faisait un mois que j'avais remis ma carte d'identité à mon avocat comme pièce au dossier donc j'ai plus ma carte d'identité la seule identité entre guillemets que j'ai c'est le récépissé de portée de plainte qui est dans mon portefeuille et en plus donc votre banque vous appelle pour vous dire qu'elle coupe votre carte parce qu'elle a été dupliquée Donc là ce jour-là en fait le 20 avril 2012 vous avez deux choix soit effectivement et à l'issue mettre fin à ses jours soit de se dire il faut trouver ce cas-là et que ça soit lui qui met fin à ses jours C'est pas le meurtre c'est juste de se dire tout ce qui me tombe dessus là faut juste que je m'enlève et que je mette la vraie personne pour que ça lui tombe dessus à lui en fait face à ses responsabilités Juste ouais Et vous pensez à cette personne qui s'est mariée avec votre identité Ah oui Vous la visualisez vous l'imaginez Voilà Au début j'avais soupçonné quelqu'un de la mairie une personne qui avait remis mon acte de naissance quand j'ai vu le courrier c'est là où je me suis dit effectivement elle habite en région parisienne elle a demandé mon acte donc maintenant je vais essayer de comprendre comment elle en est arrivée là et je me suis mise à travailler sur mon dossier Et alors du coup la police va vous présenter des photos en fait Oui donc il y a eu des investigations et puis donc j'en étais arrivée à mon septième mois de grossesse et puis l'inspecteur m'appelle on m'a dit à Mbouzila venez on a des photos à vous montrer donc à la première rencontre je ne connaissais personne et puis une semaine après je suis à nouveau convoquée et là effectivement je je lui présente deux personnes donc une personne qui habite dans ma commune et une autre personne qui qui était dans le même établissement scolaire que moi et là l'inspecteur donc les écarte et me dit voilà c'est cette personne qui a usurpé son identité donc bon je vois la photo jusque là ça va mais alors le plus terrible après c'est que voilà il me présente des photos du mariage donc cet instant qui devait être le mien qui n'a pas été il me dit voilà cette personne je la vois en robe de mariée donc toute rayonnante et ensuite il me montre une pièce d'identité donc c'est mon état civil et c'est sa photo et là c'est dur c'est dur parce que il y a une partie de moi qui est brisée et donc depuis le début j'ai perçu cette usurpation comme un viol et je me dis je me dis voilà elle a pris ma vie parce que c'est ça on a parlé effectivement de l'injustice de la complication terrible administrative des ennuis qui peuvent arriver et puis là d'un coup il y a une partie presque existentielle c'est-à-dire qu'elle a volé un morceau de votre existence voilà tout à fait et puis donc l'inspecteur me dit ben oui elle a utilisé votre identité parce que voilà c'était la période des mariages blancs et elle a voulu donner la nationalité française à une personne qui était entrée donc en France illégalement donc moyennant une somme de 10 000 euros et donc ça n'avait que ce but on sort on sort de l'escroquerie économique là on est dans l'usurpation d'identité justement à un but qui consiste à conférer à quelqu'un un droit le droit de la nationalité ou de la régularisation de ses jours donc ça veut dire qu'on est dans des équipes beaucoup plus structurées avec des gens qui sont capables de faire des faux documents vous savez le faux document si on y regarde si on n'y prête pas vraiment attention ça passe assez facilement devant 90% des gens il faut vraiment tomber sur quelqu'un de pointilloux dont c'est le métier pour constater que là donc c'est une fausse pièce d'identité avec la photo de la bonne personne si je puis dire et ça permet de passer un nombre incalculable de porte sans aucune difficulté mais là ça obéit à une criminalité que je qualifie de beaucoup plus organisée et donc précisément vous allez mettre au monde une petite fille et là vous vous posez plein de questions notamment vous vous demandez si son père pourra la reconnaître tout au long de la grossesse donc je m'inquiétais parce que je me dis étant donné que pour l'administration je suis l'épouse de cette personne je me dis pour ma fille qu'est-ce qui va se passer et donc je dis donc à mon compagnon je lui dis il va falloir que tu ailles reconnaître la petite parce que j'ai peur d'être rattrapée par cette usurpation donc il prend les documents et puis il va reconnaître la petite je sors de la maternité peu de temps après donc on fait une reconnaissance à deux j'appelle mon avocat en lui disant maître voilà je viens d'accoucher donc la petite porte le nom de son père voilà j'ai peur que les rouages de l'administration font que voilà on change son état civil il me dit non non je ne vous inquiétez pas de toute manière j'envoie un courrier au juge j'explique la situation mais en aucun cas ça ne va venir interférer dans donc la filiation de votre fille et puis une fois que le jugement a été rendu là j'ai dit ouf voilà ma fille ne serait pas inquiétée donc simplement parce que il faut comprendre que heureusement la loi a changé mais pour l'état civil quand une personne une femme mariée accouche d'un enfant c'est même pas une présomption c'est une certitude de paternité qui va vers le mari donc toute la peur de Dalila c'est ça c'est que l'officier d'état civil voyant l'acte de naissance de l'enfant pour le dresser il faut qu'il ait l'acte de naissance de la mère voyant que c'est marié de automatiquement en quelque sorte faire que cet enfant était né du mariage qui n'avait pas été le sien mais celui de son usurpatrice est-ce qu'on peut dire que cette histoire donc cette usurpation d'identité a eu des conséquences dans votre couple oui l'annulation du mariage toutes les sommes que j'ai perdu la robe les préparatifs donc ça ça a été des pertes ça a été aussi donc ça a engendré des soucis dans mon couple parce que voilà il y a eu à un moment donné il y a eu une mésentente je n'étais pas soutenue c'était mon combat et donc ce combat c'était devenu une obsession une priorité d'obsession et c'est ce qui a fait et c'est ce qui a fait que mon couple donc n'a pas surmonté ces épreuves voilà j'ai fini par stopper cette relation chacun une partie de son côté Loïc donc dans toutes les surprises que vous avez eues les mauvaises surprises et vous disiez donc état de vulnérabilité terrible c'est qu'en plus les impôts vous réclament de l'argent oui pas mal d'argent mais il n'y a pas que les impôts c'est impôts sur le revenu c'est taxe d'habitation etc et j'ai eu aussi des problèmes quand j'ai voulu partir au Canada j'ai un ami qui habite qui m'avait proposé justement pour me changer un petit peu les idées d'aller quelques semaines je précise aussi que pour avoir un passeport je l'ai mis bien trois mois j'ai eu beaucoup de vérifications et quand je suis parti je ne sentais pas forcément que ça allait bien se passer au niveau de la douane quand je suis parti avec une de mes meilleures amies et quand j'ai présenté mon passeport la personne a bien regardé il m'a dit allez-y je ne sais pas je trouvais ça bizarre et une fois passé il me dit veuillez me suivre donc il m'a emmené à côté et il m'a dit si je regarde mon ordinateur je ne peux pas vous laisser partir parce que sur l'ordinateur il y avait beaucoup beaucoup de choses donc il y avait un mandat d'arrêt qui avait été délivré par le ministère mais il n'était pas stipulé qu'un de mes usurpateurs enfin la majorité était d'origine africaine voilà donc il m'a dit je vais faire celui qui ne vous a pas vu donc je suis parti arrivé à Montréal je n'ai pas eu de problème mais pour revenir donc je passe à la douane et là je suis resté à trois quarts d'heure une heure parce que j'ai présenté mon passeport je suis tombé sur une personne qui a téléphoné donc c'est lui c'est pas lui qu'est-ce que je fais est-ce qu'il est noir est-ce qu'il est blanc est-ce qu'on l'arrête est-ce qu'on l'arrête pas donc là je n'étais pas pas bien du tout et elle m'a dit vous pouvez partir et je vous souhaite bon courage avec tout ce que vous avez sur le dos alors vous allez avoir une idée vous allez me dire quelles conséquences ça a eu en tout cas qu'est-ce qui a motivé cette idée c'est que finalement vous êtes parti pour sortir de cette solitude extrême puisque vous dites à un moment donné je me sentais impuissant et incompris si je reprends vos mots et à un moment donné vous décidez de sortir de cette solitude en décidant de rendre publique votre histoire en la médiatisant et votre espoir c'est quoi à ce moment-là en fait c'est mes parents qui ont médiatisé l'affaire et le fait de médiatiser a permis que j'ai un juge d'instruction mais quand vous allez voir le juge d'instruction et qu'il vous dit monsieur j'ai un devoir d'information pas de résultat quand on vous dit c'est une obligation de moyens pas de résultat pardon alors c'est quoi la phrase c'est une obligation de moyens et pas de résultat c'est-à-dire je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir mais je vous assure pas du tout que ça va marcher d'accord et il m'a dit monsieur je vous tiendrai au courant chose qu'il n'a jamais fait moi ce qu'il me fera c'est qu'il ait vu un juge ça nous est arrivé il y a 8 ans on a toujours pas vu le juge donc ce qu'il me fera c'est que t'es vu 20 minutes 20 minutes t'as vu 20 minutes vous d'aller là vous décidez aussi de médiatiser et ça a quelles conséquences le dossier n'avançait pas et donc je fais appel donc à France 3 je leur explique je leur montre donc les documents ils disent d'accord donc ça les intéresse ils couvrent et puis le lendemain ils me disent bon on voudrait bien donc vous suivre avec votre avocat ça faisait plus de 3 ans que donc seul ou par le pied de mon avocat je demande une entrevue avec le procureur ou le président du tribunal je n'ai jamais obtenu de réponse donc là on arrive on rentre on essaie d'avoir des informations et là on nous dit que non c'est pas possible voilà le lendemain mon avocat m'appelle en me disant Mme Bouazila donc le procureur qui était en charge de votre dossier a été dessaisi et on a nommé un autre je lui dis enfin peut-être à l'aboutissement de quelque chose et là donc j'ai appris qu'il y avait une date d'audience et qu'enfin j'allais pouvoir être face donc à mon usurpatrice et ça c'est ce que j'attendais depuis longtemps parce que la question que vous posez c'est quoi c'est pourquoi moi pourquoi moi c'est juste ça pourquoi moi j'appelle le cabinet une semaine après puis je dis à l'avocate je voudrais savoir la date j'aimerais y assister elle me dit mais Mme Bouazila vous êtes en retard le jugement c'était la semaine dernière j'étais pas au courant j'ai pas pu me présenter parce que j'étais pas au courant elle me dit mais c'est trop tard donc l'avocat a plaidé vous allez recevoir le jugement alors j'étais hors de moi parce que c'était un moment important pour moi vous vous sentez privé de quelque chose d'important et puis au final je me retrouve à la case de départ donc sans réponse à ma question donc le procès a lieu votre usurpatrice va devoir rendre des comptes devant la justice et quelle va être la condamnation donc elle est condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour faux usage de faux et six mois de prison avec sursis pour usurpation d'identité comment vous recevez cette ah ça a été une claque c'est à dire ça a été une claque parce que je me dis ça m'a coûté donc mon mariage grossesse difficile ça m'a coûté un combat donc autant d'années de travail ça m'a coûté 20 000 euros de dépenses d'avocat et tout ce que cela donc peut impliquer et je me dis pour six mois et deux ans avec sursis là j'ai dit non j'ai dit ça c'est pas normal je me suis dit elle va avoir une sanction mais à la hauteur de ce que moi j'ai enduré et à partir de ce jour là j'ai plus fait confiance j'ai plus fait confiance certes j'ai fait appel mais j'ai plus confiance en la justice il y a deux choses que vous avez dites dans lesquelles à mon avis vous ne trouverez pas de salut ni de réconfort le premier c'est de dire je veux que cette personne souffre autant qu'elle m'a fait souffrir ça c'est pas la justice c'est la loi du talion c'est oeil pour oeil dent pour dent et c'est la raison pour laquelle les sociétés organisées ne confèrent pas aux victimes le droit de punir les coupables parce que sinon ça serait un massacre la deuxième chose vous pouvez pas dire que c'est rien parce que pour vous qui avez été bafoué dans votre identité qui avez été victime de tracasserie à plus savoir qu'en faire l'essentiel de ce qui s'est passé le jour du jugement c'est qu'elle a été déclarée coupable c'est ça qui est important pour vous parce que de votre statut de victime c'est la seule chose que vous puissiez réclamer et obtenir de la justice le reste la reconnaissance la reconnaissance de son statut de victime et la reconnaissance du statut de coupable de celui qui vous a fait tant de mal ou de celle qui vous a fait tant de mal le reste nous échappe je comprends donc votre explication mais quand je dis que je suis pas d'accord c'est parce que lorsque je vois le détail du jugement c'est qu'à cet instant j'apprends que je suis sa troisième victime il y en a eu deux avant moi et elle n'a pas donc elle a écopé que deux sursis encore et c'est ça que je ne comprends pas je suis sa troisième victime donc on lui permet donc de briser encore une personne de lui de prendre une vie et c'est ça que je ne comprends pas donc s'il n'y a pas de sanction punitive elle va continuer cette personne et ce qui vous a choqué également c'est que vous êtes allée sur le plan pénal et que vous avez obtenu que le mariage soit annulé mais là aussi pour vous c'est complètement inadéquat c'est inadapté puisqu'en fait vous dites non mais il n'y a pas eu de mariage pourquoi annuler voilà donc à la suite de cela donc avec mon avocat on a engagé une procédure de rectification d'état civil j'avais soumis l'idée d'effacement des mentions fallacieuses puisque le mariage est faux c'est pas moi donc je me suis dit un mariage annulé un mariage qui n'a pas existé voilà qui n'a jamais existé donc mais quand on voit mon acte de naissance donc il y a la mention du mariage et ensuite il y a eu l'annulation du mariage par jugement rendu par le tribunal mais quand on dit l'acte de naissance on suppose que je me suis mariée et qu'il y a eu une annulation du mariage ce qui est écrit voilà donc pour l'administration je suis mariée et j'ai divorcé qu'est-ce que ça valide le mariage comme ayant eu lieu puisqu'il a été annulé mais juridiquement je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bondir au plafond juridiquement le mariage a existé jusqu'à ce qu'il soit annulé donc il a effectivement existé ce mariage il a généré des conséquences juridiques voilà donc j'ai été mariée à mon insu j'ai été mariée quand on le lit avec cette phrase déjà on peut passer une vie là-dessus voilà j'ai été mariée à mon insu j'ai été mariée donc là le président du tribunal accepte de nous rencontrer avec mon avocat et donc je lui explique pourquoi je vais continuer le combat parce qu'il me dit vous obstinez je lui dis oui je veux qu'on rétablisse mon état civil comme il l'était avant cette usurpation donc avant ce mariage et il me dit mais madame Bouazila c'est pas possible parce que la loi ne le permet pas en revanche avec mon avocat donc nous avons travaillé sur une proposition de loi j'ai pu obtenir que soit annoté donc en dessous de l'annulation du mariage donc annulation pour donc usurpation d'identité ça a été ajouté vous l'avez obtenu ça je l'ai obtenu c'est pas ce que je voulais donc mon combat continue parce que je veux l'effacement des mentions vous comprenez cette obstination par rapport à mon histoire elle fait sens cette obstination alors dans votre cas un an et demi après les faits un an et demi après avoir découvert que quelqu'un avait usurpé votre identité avait contracté des crédits vous allez avoir des informations sur l'identité de cette usurpation c'est ça ? oui en fait de la même manière que d'autres usurpés ont choisi de médiatiser l'affaire et donc il y a une émission de télé qui fait un reportage sur notre histoire et le lendemain de l'émission il y a une personne qui nous appelle qui était la responsable de l'enquête sur l'usurpateur et qui était révoltée qui nous dit au téléphone je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas au courant parce qu'on a votre usurpateur il a avoué on l'a on sait qui c'est on a son nom son prénom et donc là la conséquence c'est juste de se dire que on imagine que c'était juste un petit caillou et on découvre l'iceberg en fait c'est à dire ? parce qu'on passe d'un procès civil avec un avocat à deux procès deux avocats dès ce jour là je suis obligé de prendre un deuxième avocat et de partir sur un procès pénal parce que je ne suis plus à me battre contre la banque et faire annuler mon crédit mais c'est d'un côté la banque qui a l'annulation de crédit et de l'autre l'attaque de l'usurpateur et vous arrivez à comprendre comment ça s'est passé comment il a réussi à prendre votre identité ? alors là la personne m'explique que c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un recruteur et qui a contacté plusieurs personnes et qui a obtenu des maquillages d'identité et il me donne un nombre d'identité de ces fausses identités mais là il n'a pas pris l'identité de quelqu'un il a pris un prénom et un nom il a ouvert une adresse e-mail avec ce prénom et ce nom et donc avec cette fausse identité il contactait des candidats en leur proposant des postes à l'étranger et donc en leur demandant un dossier une copie de la pièce d'identité etc et donc il me donne une pièce d'identité et moi je regarde dans mes mails et je tombe sur son mail et sur ma réponse avec le scan de mes pièces d'identité et donc là c'est juste c'est le coup de poignard dans le lot je me dis c'est moi qui ai donné ma pièce d'identité à l'usurpateur mais ce qu'on fait tous tous les jours vous appelez une agence de voyage qui a pris votre passeport pour prendre un billet d'avion vous réservez une chambre d'hôtel donc c'est un acte extrêmement banal mais du coup ce que vous ressentez c'est quoi le fait de voir que vous avez donné c'est quoi c'est une forme de culpabilité c'est la culpabilité ça y est c'est à dire que la première pensée vraiment profonde c'est de se dire ce que je fais vivre à ma famille et à mes proches c'est de ma faute si je n'avais pas donné ces papiers à cet usurpateur ma femme mes enfants ne vivraient pas ça donc c'est de ma faute vous êtes sorti de cette culpabilité aujourd'hui aujourd'hui j'en suis sorti et alors la question c'est vous allez avoir un réflexe assez incroyable que je comprends d'ailleurs c'est que cet homme a pris votre identité et vous vous avez envie de connaître la sienne en fait c'est très étrangement j'y réfléchis et je me suis dit mais cette personne là pendant plusieurs années elle a vécu avec mon nom et elle a contacté des gens en me faisant passer pour moi en fait et donc je me suis dit j'ai besoin de connaître le sien de nom et de savoir quelle est son histoire en fait et donc l'avocat pénal me donne son nom et un bref descriptif de la personne et donc le premier sentiment c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est la rage c'est de découvrir qu'on n'est pas la première victime mais on sera probablement pas la dernière en fait parce que il y en a déjà eu d'autres et depuis le moment de la découverte elle a fait d'autres victimes le fait d'avoir une identité et une histoire ça a eu quelque chose d'apaisant pour vous chez moi en tout cas ça a supprimé la parano parce que tout au long le fil conducteur c'est de se dire je ne sais pas qui c'est à chaque fois qu'on dit bonjour à quelqu'un on se dit ça se trouve en face de moi j'ai celui qui m'a piqué la pièce d'identité et le jour où on a ce nom cette histoire et ce contexte enfin on se dit c'est pas autour de moi c'est pas des proches c'est pas des c'est pas un quotidien c'est pas c'est quelqu'un précisément qui avait eu une intention en fait c'est comme comme un viol il avait l'intention de vous usurper il avait l'intention de vous voler et donc ça soulage vous quittez cette parano et ça vous fait avancer en fait vous quittez la colère aussi et vous rebondissez pour aller vers une reconstruction et pour vous Viviane pourquoi vous n'avez pas eu envie de connaître l'identité de cette personne je voulais pas savoir non enfin non m'intéresse pas c'est pas ma vie j'ai pas le protégé j'ai pas le c'est pas ma responsabilité c'est la sienne c'est son problème maintenant qu'il assume ses responsabilités ça me regarde plus chaque victime a sa manière de réagir face à un drame et face à la solution qu'on apporte à ce drame j'ai tout vu moi dans une même fratrie de filles par exemple victimes de viol par la même personne certaines voulaient savoir tout d'autres ne voulaient même pas être au tribunal enfin chacun doit faire avec sa personnalité pour arriver à avaler et à passer le cap de toutes ces révélations alors on attend le jugement pour savoir ce que cet homme va subir comme conséquence et par contre l'organisme de crédit celui qui vous avait prévenu finalement de tout ça lui a été condamné oui alors le premier jugement au civil est terminé depuis à peu près un an et donc on a eu gain de cause et là je rebondis sur ce qu'elle expliquait c'est par rapport à cette histoire moi c'est c'est la démesure en fait c'est à dire que quand on regarde les médias la justice on voit des célébrités qui sont photographiées sur une plage et qui gagnent des milliers d'euros voire des dizaines de milliers d'euros et nous il nous a pris 8 ans de notre vie et 8 ans de notre vie on a gagné 1234 euros vous savez ça aussi c'est compliqué la seule chose qu'on peut faire comme constat en France aujourd'hui c'est qu'effectivement les dommages et intérêts qui sont alloués aux victimes quel que soit le préjudice subit du plus intolérable au plus j'allais dire au plus financier ça peut aller de la perte d'un enfant jusqu'à ce qui vous est arrivé on constate curieusement que la justice a beaucoup de mal à apprécier au réel le préjudice subi quand c'est un préjudice matériel c'est pas compliqué on m'a piqué 2683 euros sur mon compte mon adversaire est condamné à me rembourser 2683 euros c'est pas ça qui est difficile ce qui est difficile c'est l'appréciation de la souffrance qui a été la vôtre c'est cette appréciation du préjudice moral que vous avez subi de toutes ces tracasseries de ce qui a fait que Dalila a vu son couple exposé de ce qui a fait que vous avez souffert comme vous avez souffert ça c'est quelque chose qui est très 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 mal apprécié et il y a quelque chose que moi en qualité d'avocat mais même de justiciable je ne comprends pas c'est pourquoi la justice minore systématiquement le montant des sommes que vous avez effectivement déboursé pour faire valoir vos droits alors on va voir effectivement ce qu'il reste à faire finalement dans ce pays ce qui peut être fait à l'étranger j'en sais rien mais auparavant Louis évidemment on s'interroge sur la suite de l'histoire parce que là on est un peu soulagé parce que ça ressemble à des débuts de dénouement dans vos histoires même si le combat continue vous vous avez été en face d'une personne qui vous avait fait du mal finalement oui c'était en novembre 2014 j'ai été convoqué au tribunal de Toulouse où j'ai pu revoir un de mes usurpateurs effectivement quand vous dites un d'eux pourquoi vous dites un de mes usurpateurs ? parce que j'en ai cinq c'est à dire ? celui qui figurait sur les pièces d'identité n'est pas celui qui était au tribunal j'ai appris parce qu'il y a eu des enquêtes etc qu'il y en avait au minimum cinq ça veut dire que votre pièce d'identité a été photocopiée ? ça s'est revendu entre 3 et 8 000 euros le passeport et la carte d'identité parce que c'est un réseau qui est très bien organisé donc j'ai effectivement vu cette personne-là qui avant de rentrer dans la salle d'audience me regardait avec un air très suffisant très dédaigneux et je me suis dit ça doit être lui et c'est vrai qu'à ce moment-là il y a eu un espèce de déclic et vraiment une montée de rage et de colère vraiment même en vous en parlant ça me touche parce que vous imaginez la personne en fait qui vous a tout pris et cette personne gagnait 4 000 euros parce qu'elle avait repris sa propre identité et vivait à Bordeaux en concubinage etc et vous dites moi j'ai rien et lui à la vie belle et aucun problème donc l'injustice à l'état pur pour vous c'est ça la personne a été condamnée à quoi ? 21 mois de prison avec sursis et j'ai eu droit à 3 000 euros de dommages et intérêts pour plus de 10 ans ma vie ça ne passe pas du tout Loïc vous avez toujours la sensation qu'il y a une épée de Damoclès au dessus de vous oui parce que même si j'ai mis presque 10 ans à avoir le statut de victime ils en ont arrêté qu'un donc les autres qu'est-ce qui me prouve que demain je ne vais pas avoir de nouveau des ennuis j'ai eu de nouveau des ennuis il y a 2 ans parce que j'ai reçu des loyers impayés j'avais 4 000 euros et on m'a dit il faut payer il y avait un mandataire on m'a dit il faut payer dans les 72 heures sinon il y a 16h sur vos comptes etc et donc j'ai téléphoné et je leur ai dit voilà j'ai un jugement et on m'a répondu mais ce n'est pas sûr que ça suffise donc en France qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un jugement donc voilà je vis avec une espèce d'épée au dessus de la tête donc je ne suis pas serein du tout du tout on peut quand même rassurer notre ami parce que ce jugement là et vous le diront tous tous ceux qui ont été victimes d'usurpation d'identité c'est fondamental pour vous parce que c'est la preuve que vous avez effectivement été victime quand bien même ça ne serait pas le même usurpateur vous avez ce précédent et là du coup on inverse tout ce qu'on disait au début de l'émission vous êtes présumé le méchant et il faut prouver que vous êtes un gentil avec ce document là vous êtes présumé gentil donc finalement ça renverse tout ça et ça sera beaucoup moins compliqué et donc la question de la reconstruction au fond vous avez la sensation qu'on a vu et franchement et j'ai appris des choses aujourd'hui c'est-à-dire que j'ai découvert les conséquences psychologiques morales sont terribles et cette impuissance et de devoir se justifier de subir la suspicion alors qu'on est victime je n'avais jamais réalisé à ce point là et la question c'est comment on fait pour continuer de vivre de sourire et donc comment vous y prenez les uns les autres moi j'ai j'ai pris le parti de de complètement effacer qui j'étais en fait et de me reconstruire comme si j'étais une bâtisse et qu'on avait choisi avec cette usurpation de détruire la bâtisse je me suis dit on va pouvoir recouler une nouvelle chape et refaire donc j'ai c'est parce qu'il est arrivé les deux pieds au fond je suis arrivé j'ai touché le fond et j'ai rebondi et donc j'ai eu une reconstruction j'ai changé de profession et j'ai dédié maintenant j'ai dédié ma vie en fait à l'accompagnement de ces gens là c'est à dire aujourd'hui je suis coach et je suis orienté sur tous ces gens qui ont besoin d'accompagnement parce qu'ils ont des profils qui nécessitent l'accompagnement et donc il y a eu un enfant aussi et une reconstruction une vraie reconstruction déjà le combat a pris beaucoup de place dans votre vie vous avez créé une association et vous avez la sensation que finalement le fait de continuer à vous battre pour obtenir effectivement ce changement sur la fiche d'état civil du coup c'est difficile de tourner le dos à cette histoire parce que vous êtes tout le temps dedans oui c'est dur de tourner le dos mais ce combat qui a été le mien j'ai eu pas mal d'appels de victimes qui ne m'appelaient pas chez moi mais qui m'appelaient en mairie et donc à chaque fois donc le maire me dit ben écoute tu sais depuis un petit moment maintenant t'as énormément d'appels en mairie de victimes qui veulent être aiguillées qui veulent être renseignées parce que ils sont dépourvus et puis petit à petit donc je me suis dit ben finalement je pense que voilà c'est mon destin que d'être victime mais c'est aussi mon destin que d'aider toutes ces personnes Loïc donc la reconstruction est difficile au fond comme ça aujourd'hui parce que ça a eu des conséquences dans votre vie professionnelle le fait de rencontrer d'autres victimes qui vous comprennent puisqu'elles ont vécu la même chose est-ce que ça aide ? oui parce que on sent déjà qu'on est plus seul et Dalila a fait quand même beaucoup ça fait bientôt dix ans que je la connais c'est quelqu'un vraiment de remarquable et c'est vrai que c'est tout de suite bien passé avec Dalila et c'est vrai que le fait c'est quasiment votre premier sourire depuis le début mais je ne souris pas beaucoup non non mais c'est important parce qu'on parle de choses très douloureuses donc je veux voir que votre rencontre vous donne si si avec Dalila ça a toujours été très pas fusionnel mais il y a toujours eu ce notre victime je pense que l'on s'est compris et puis le fait de l'avoir épaulé de l'avoir aidé et d'en discuter aussi donc je pense que ça lui a fait un bien c'est ça qu'est-ce qui vous aide c'est d'être compris déjà vous disiez impuissant et incompris là vous vous sentez compris oui parce que vu que tous on traverse pas forcément les mêmes usurpations mais il y a quand même l'usurpation en elle-même c'est vrai que ça aide il y a vraiment un sentiment de compréhension on peut en discuter ouvertement bon on va voir avec Marc Gégère ce qui existe aujourd'hui est-ce qu'on peut se servir finalement de ces expériences pour que les institutions avancent pour quelque chose de centralisé qui vienne en aide aux gens qui sont dans cette situation et puis vous allez me dire comment prévenir c'est-à-dire au fond est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter ça ça paraît difficile et d'autant que je voudrais vous faire réagir sur quelque chose de très particulier c'est qu'effectivement on est dans une période avec la technologie la numérisation des données où on se sent de plus en plus vulnérable et au fond n'importe qui on a cette sensation peut avoir des informations sur nous aujourd'hui et je propose de regarder cette campagne de prévention ça se passe en Angleterre et c'est une caméra cachée et vous allez voir que les gens sont surpris de la manière dont on peut obtenir des informations sur eux on regarde et on en parle juste après bonjour qu'est-ce que je vous sers un chocolat chaud s'il vous plaît votre prénom Joël quel est votre prénom Alex voilà pour vous si vous likez notre page Facebook on vous offre un café et une pâtisserie gratuite on a un nouveau like de Damien ok bien reçu bonjour qu'est-ce que je vous sers je viens liker votre page Facebook je cherche sur Facebook et moi sur Google c'est bon j'ai son portable j'ai trouvé son email ok Carly t'es prête pour les informations sur Damien ? prête ? le nom de jeune fille de sa mère est le nom de sa banque est Carly c'est la fille qui rentre avec une écharpe bleue votre prénom ? Nicolas Nicolas date d'anniversaire 7 mai adresse 38 réunions ça arrive dans quelques secondes Damien 26 ans prof de fitness mais comment vous savez tout ça ? Brady vous étudiez à UCL ? Martin à Saftames ? vous êtes bien psy à l'hôpital Great Herman Street ? comment vous savez ça ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? vous savez aussi que je suis chrétien ? oui on sait tout sur vous Martin merci Anna de Russie ne rendez pas la vie simple aux usurpateurs alors là le message est très clair avant votre réaction tant mieux je vous vois sourire parce que je vous dis ça va faire écho à ce que vous avez vécu je vais vous présenter mes camarades qui nous ont enjoint Aude, Luc et Anissé bonjour à tous qu'est-ce que vous sentez quand vous voyez ça Loïc ? je trouve que la publicité est vraiment bien faite parce qu'on met quand même en garde les gens sur tout ce qui est réseaux sociaux et je pense qu'en France ça serait pas mal qu'on fasse ce genre de pub à la télévision parce qu'en France il y a très très peu d'infos sur les européens d'identité contrairement aux pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus dynamiques sur le sujet vous la connaissiez cette publicité ? non je la connaissais pas moi j'ai été épaté par la créativité des gens qui l'ont fait parce que je me disais ça c'est un bon moyen de nous faire comprendre mais vous ça résonne autrement j'imagine ? oui tout à fait donc c'est vrai qu'il faut que ce soit des diffusions en continu justement pour prévenir des risques de dérive et puis donc de bien expliquer que voilà les informations que l'on met sur Facebook donc peuvent être copiées et utilisées à notre insu donc c'est un bon moyen de prévention vous la connaissiez ? non je ne connaissais pas mais la première réaction que j'ai eue c'est de me dire qu'on focalise encore une fois sur une partie du problème en fait je pense que c'est important de montrer l'enjeu aux gens des réseaux sociaux mais que c'est que un des canaux pour l'usurpation alors vous avez écrit un livre et vous donnez des conseils et puis Marc effectivement vous allez me dire si on peut se protéger mais un mot d'abord sur cette campagne en fait c'est une campagne qui a été orchestrée par le CIFAS en fait c'est la principale association britannique de lutte contre les fraudes justement sur internet cybercriminalité ça s'est passé l'an dernier l'idée c'était pour qu'on comprenne bien on proposait à des gens dans la rue d'avoir un café et une pâtisserie gratuitement tout simplement en mettant un like moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais de dire j'aime bien votre enseigne d'accord et du coup avec simplement avoir posté ce like et bien on arrive à avoir quelques données sur les personnes et en trois minutes le temps de faire un café et bien voilà les gens avaient on avait un historique on avait un historique de certaines informations c'est pareil je ne suis pas très très actif sur les réseaux sociaux donc on peut avoir votre numéro de téléphone comme ça facilement on peut avoir tout ce que vous mettez dedans si vous êtes suffisamment on va dire naïf naïf oui pour imaginer que parce que vous avez cliqué sur non ça c'est privé personne ne verra les informations que vous mettez dans votre compte de réseaux sociaux quels qu'ils soient c'est que vous êtes vraiment un petit peu en retard sur la technologie il faut savoir que les réseaux sociaux ne gagnent pas d'argent autrement qu'en revendant les données personnelles qu'ils ont collationnées sur l'ensemble de leurs membres à des groupes d'intérêt si je suis par exemple si je fais des crédits immobiliers ça m'intéresse de savoir qui sont les jeunes couples avec plus de 5000 euros de revenus mensuels dans ma région et qui sont en location actuellement et bien ces infos là je peux les acheter je peux acheter je veux juste préciser quand même c'est pas aussi simple que ça les données sont anonymisées dans ce cas là et on ne peut pas avoir je voudrais tous les parisiens qui gagnent plus de 5000 euros et avoir les noms les prénoms d'adresses c'est pas aussi simple que ça mais ils vendent les données c'est pas aussi simple non ils vendent pas les données c'est à dire quand on dit on vend les données on a l'impression qu'on donne des carnets d'adresses non en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait de la publicité ciblée ça veut dire que moi je suis un annonceur et je veux que mon ma publicité apparaisse sur un type de profil c'est ce genre de choses qu'on appelle vendre les données il ne vend pas on ne peut pas acheter les adresses ni les budgets de certaines personnes c'est un peu comme les fichiers temporaires en matière informatique si vous voulez et ça c'est un des conseils qu'on pourrait donner aux gens d'abord éviter de mettre des données trop personnelles dans son ordinateur ou dans ses réseaux sociaux il y a un moyen très simple on en a tous besoin vous avez réservé un voyage hier il fallait la photocopie du passeport il fallait le scanner tout ce qui est données personnelles au lieu de le mettre dans votre ordinateur vous le mettez sur une petite clé USB et vous mettez la clé USB dans l'ordinateur quand c'est nécessaire et vous n'oubliez pas une fois que vous avez enlevé la clé USB de supprimer les fichiers temporaires sur lesquels sont inscrits et sont restés dans l'ordinateur dans la mémoire de votre ordinateur tout ce que vous envoyez et une espèce de copie temporaire qui se met dans votre ordinateur si vous retirez la clé avec vos données et vous vous pensez tranquille c'est une erreur il faut aussi nettoyer votre ordinateur ça a l'air extrêmement compliqué comme ça je ne sais pas comment on fait pour nettoyer son ordinateur je me suis fait expliquer par ma fille de 17 ans ça a été extrêmement rapide c'est très simple nos jeunes à lisser comment on fait pour nettoyer son ordinateur moi il y a ce qui est bien c'est que maintenant les nouveaux navigateurs sur internet on commence à prendre conscience de ces problèmes là et commence à mettre des paramètres d'où notre track c'est à dire je ne veux pas être pisté et aussi des systèmes de nettoyage automatique c'est à dire que quand je ferme le navigateur il supprime toute la session et puis il y a un autre conseil aussi pour éviter d'avoir à nettoyer le conseil que je peux donner c'est vous savez il y a un mode incognito dans les navigateurs passez votre temps dans le mode incognito parce que dans le mode incognito il ne garde rien il n'y a aucune miette aucune trace on clique une fois pour toutes ou à chaque recherche ? non non il faut le démarrer parce que par défaut on démarre sur une fenêtre classique où on est pisté mais si on ouvre une fenêtre qui elle est protégée et bien là au moins quand vous fermez la fenêtre tout ce qui était dans cette session là ne reste pas dans les fichiers temporaires parce que c'est vrai on a plein de miettes comme ça voilà et là je me retourne pour la de sûr que tout le monde a compris j'espère que vous avez compris chez vous Luc tu as compris tout à fait donc ça veut dire que c'est bon non non si 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 mais c'est vrai que quand on s'inscrit comme ça sur les réseaux sociaux ou sur internet quand on fait un achat on va mettre des informations personnelles on va mettre sa date de naissance on peut mettre son portable et ça on va vous demander votre adresse postale et ça on va vous demander est-ce que vous voulez que ça soit privé ou pas et plein de gens laissent ces informations et c'est ce qui s'est passé à Edwige Edwige c'est la maman de Leslie qui travaille avec nous qui est Martinico-Corézienne comme tout le monde le sait et c'est une dame donc qui a 68 ans qui se fait son compte sur un réseau social et bien quelqu'un a réussi à prendre toutes ces données à recréer un faux compte de ce réseau social et même les photos elle se fait passer pour elle et du coup avec le même nom avec le même nom avec les mêmes centres d'intérêt donc une usurpation d'identité donc elle récupère quoi ? son nom elle crée un profil avec les photos de qui ? et les photos d'elle-même c'est un double en fait elle crée un avatar si vous voulez et du coup cette personne peut dire c'est ce qui s'est passé elle a renvoyé un mail aux amis vrais amis voilà je suis à l'étranger je suis un peu j'ai un souci on a jamais reçu trois déjà le mois dernier de mail comme ça j'ai un souci est-ce que tu peux m'envoyer mille euros je suis embêté alors les amis n'ont pas été crédules on leur appelait en direct on dit c'est vrai que tu es à l'étranger mais non pas du tout je suis embêté mais on peut imaginer que quelqu'un peut se faire avoir et peut envoyer l'argent la première fois que ça m'est arrivé c'était quelqu'un que je connaissais à peine donc j'étais étonné que cette personne pense à moi ça m'a ému je me suis dit je savais pas qu'on était si proches et tout ça ça me fait plaisir c'était super bizarre parce qu'on s'était quand même croisé trois fois et tout il y avait vraiment de la détresse bon après je savais j'ai découvert que ça existait par ailleurs toutes ces choses là on sait que ça se fait sur les mails par mail mais je savais pas que ça se faisait aussi sur Facebook sur les réseaux sociaux ça pour le coup j'ignorais mais Anissé me disait et à juste titre on parle des réseaux sociaux mais on le fait aussi vous publiez une annonce sur un fameux site de vente je vends mon vélo d'accord là vous allez mettre votre nom votre prénom votre portable on peut savoir aussi de cette manière là il n'y a pas que les réseaux sociaux à stigmatiser vous allez sur un site de rencontres par exemple par exemple c'est du véhicule vous donnez plein d'infos non mais tout simplement ce qui est intéressant dans le message de cette vidéo c'est le message final qui dit surveillez les paramètres parce qu'il y a énormément d'informations qui sont publiques sur les réseaux sociaux ça veut dire que quand on fait un like qu'est-ce qui se passe et qu'on autorise le magasin en question à accéder à toutes les informations qu'on a données publiques il y a de vraies solutions la solution la plus concrète c'est de ne pas rendre publiques toutes ces informations on peut tout à fait de soi-même dire je ne donne pas mon adresse postale je ne donne pas ma date de naissance je ne dis pas que j'ai fait telles études parce que pour le fraudeur c'est bien lui puisqu'il sait qu'il a fait ses études à Toulouse à la fac du Mirail par exemple donc voilà la deuxième chose c'est qu'on crée des groupes sur les réseaux sociaux et on dit à qui on veut les rendre à qui on veut les donner publiques ces informations je sais que si je les donne à Aude ou à toi tu ne vas pas aller t'en servir contre moi l'autre chose aussi c'est que parfois on peut rencontrer des amis qu'on va avoir sur des réseaux sociaux parce qu'on a bu un verre au hasard ces gens-là on ne les connait pas voilà donc là peut-être qu'il faut faire ces nouveaux amis qui ne sont pas encore des amis et qui ne sont pas encore des amis donc là il faut à ces gens-là dans un premier temps on ne va pas tout leur dévoiler nous-mêmes aussi voilà et une dernière chose sur les réseaux sociaux comme sur les sites internets les sites bancaires il y a aussi les questions des mots de passe alors là ça c'est vraiment hyper important de pouvoir les renouveler régulièrement et de pouvoir avoir maintenant des codages avec des chiffres des lettres éventuellement même des caractères spéciaux ce qu'on appelle les caractères spéciaux c'est les parenthèses les étoiles moi je ne s'en souviens plus on a tendance à utiliser le même nom on le note moi j'avoue je le note moi j'ai une technique toute simple pour les mots de passe c'est à dire que vous prenez une phrase que vous aimez beaucoup je ne sais pas moi petit papa noël ou clair de la lune vous prenez cette phrase-là et vous l'utilisez comme mot de passe ça veut dire que vous faites petit papa noël ma banque petit papa noël mon cours de fitness petit papa noël mon mail et en fait votre mot de passe il est toujours une phrase un peu longue avec à la fin vous rajoutez le code du service comme ça vous savez c'est très facile à retenir c'est très très difficile pour un pirate de récupérer ces informations-là parce qu'il va chercher votre nom de famille le nom du chien des choses assez simples et plus le mot de passe est long plus il est difficile à récupérer donc faites petit papa noël ma banque je change tous mes codes cet après-midi il y a autre chose aussi qui moi je trouve très surprenante c'est que sur internet les gens ont des comportements qui sont complètement irrationnels qu'ils n'auraient pas dans la vraie vie je ne sais pas moi si vous rencontrez quelqu'un à marabout dans la vraie vie qui vous dit dites-moi j'ai découvert un trésor de 100 milliards de dollars dans ma cave donnez-moi 100 euros et on partage vous allez dire c'est bon vous n'avez pas trouvé ça sérieux mais sur internet les gens disent oui donc un peu de bon sens et essayer de se comporter sur les réseaux et sur internet un peu comme dans la vie donc un peu de méfiance donc vous avez publié un livre on a volé mon nom tous les deux l'histoire d'un long combat vous racontez votre histoire pour prévenir et vous donnez des conseils quel genre de conseils on peut retenir et encore une fois on va être très attentif parce que ce sont des conseils qu'on doit appliquer c'est des conseils mais pas sur le digital sur le non digital typiquement à chaque fois qu'on fournit une copie de sa pièce d'identité on la raille et on met la date et le motif de la copie donc vous laissez votre copie d'identité à un hôtel j'ai séjourné à tel hôtel on met 17 mai et le nom de l'hôtel on l'écrit dessus dessus sur la copie ce qui fait que si la personne est mal intentionnée et veut utiliser votre copie il faudra qu'elle justifie à sa banque pourquoi il y a écrit le nom de son hôtel dessus donc elle ne pourra pas le réutiliser donc attendez on est à la réception de l'hôtel on peut avoir votre passeport ils vont faire une copie et vous demandez la copie juste derrière je voudrais avoir la copie d'identité si il n'est pas au courant pourquoi je lui explique j'ai été usurbé blablabla donc en général il y a la compassion dans les yeux etc il me donne la copie là je prends un marqueur je raille je mets la date et la mention et le lieu donc un exemple concret qu'on peut faire qui ne marche pas évidemment quand on l'envoie de manière virtuelle cette copie alors si moi je le fais aussi de manière virtuelle c'est à dire que je photocopie ma carte d'identité une fois que j'ai la copie devant moi je prends mon marqueur j'écris dessus la date comme si je l'avais remis ensuite je la scanne pour la numériser et j'envoie la numériser donc vous faites la copie vous l'imprimez sur la copie vous marquez ce que vous venez de dire la date et ensuite à nouveau vous scannez et vous envoyez juste pour finir pour pas quand même les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose de formidable qui peut être vachement bien et les chiffres qu'on a sur 2015 en France il y a eu 200 000 piratages de comptes sur les réseaux sociaux au regard de ce qui a pu être piraté à la carte bancaire parce que ça c'est vraiment des grosses arnaques il y en a eu la même année en 2015 il y en a eu 1,5 million de fraude à la carte bancaire ok petite astuce pour les cartes bancaires systématiquement quand vous voulez commander quelque chose c'est les fameux numéros date d'expiration et le cryptogramme les trois chiffres derrière sachez que dans 80% des cas si vous proposez un paiement par virement ça sera aussi rapide et votre interlocuteur l'acceptera volontiers avec ces éléments là votre numéro de carte la date d'expiration et le cryptogramme derrière je peux acheter ce que je veux où je veux quand je veux on ne me demandera rien de plus que ça si on n'a pas tapé son code PIN on est tout à fait fondé de répudier l'achat les réseaux Visa, Mastercard American Express etc ils ont une clause pour pouvoir répudier n'importe quel achat le problème c'est que les banques nous le font payer en général avec les e-cartes bleues les assurances sur les achats etc mais tout le monde dans sa carte bancaire a une assurance et peut dire c'est pas moi qui ai fait et c'est aux commerçants ensuite de prouver que c'est bien vous qui avez fait l'achat mais en attendant vous êtes remboursé d'accord mais c'est la sensation que j'avais parce qu'effectivement on se sent extrêmement vulnérable quand on donne tout et je me dis bon ben je m'attends du jour au lendemain à voir effectivement ce genre d'achat et donc on se dit qu'on est protégé parce qu'après tout c'est la banque qui nous met enfin c'est le système qui nous met dans cette situation de vulnérabilité elle le sait tellement bien la banque qu'ils ont maintenant mis au point des systèmes qui font que quand on vous demande ces éléments là vous recevez un SMS avec un code spécifique pour cette opération qui vous est fourni par la banque si on reçoit le vous êtes couvert vous êtes couvert de tous les côtés c'est à dire même si c'est un faux achat si on vous a donné un numéro d'autorisation si vous payez en l'air si je puis dire ça vous sera remboursé alors Aude tu veux nous parler de quelque chose de très particulier alors là c'est pas du votre livre s'appelle on a volé mon nom là c'est plutôt on a volé ma photo ça s'appelle le catfishing c'est un phénomène dont on parle de plus en plus aujourd'hui vous en avez entendu parler alors catfishing ça veut dire quoi déjà ? catfish alors si on traduit littéralement c'est chat-poisson voilà donc le catfish c'est le poisson-chat alors on a fait une recherche très très poussée parce que pourquoi qu'est-ce que ça veut dire le poisson-chat il faut savoir que c'est un prédateur et donc on fait finalement une sorte de parallèle entre le monde aquatique les poissons-chats dans le monde aquatique et puis les prédateurs les nouveaux prédateurs d'internet voilà ça vient de là on leur raconte pas l'histoire des morues c'était trop technique c'est très beau c'est une très belle histoire on vous la racontera comme on est frustré mais vous n'imaginez pas dans le bonus dans le bonus c'est ça exactement et donc le catfishing en réalité qu'est-ce que c'est c'est tout simple on va sur les réseaux sociaux on prend une photo généralement une photo une jolie photo d'une femme ou d'un homme et on se crée un faux compte avec une fausse identité et l'objectif étant généralement d'entretenir une relation amoureuse à distance c'est-à-dire je craque par exemple sur Anissé dans l'émission j'ai envie de le séduire je suis une téléspectatrice je vais aller chercher par exemple une photo d'une mannequin russe très très belle et je vais le demander me créer un faux compte cette lana je sais pas et je vais le demander en amie sur Facebook évidemment Anissé va accepter on va commencer à parler je vais lui envoyer d'autres photos de cette mannequin en lui disant voilà regarde j'ai pris cette photo ce matin au réveil c'est très simple parce que maintenant on voit dans le but d'obtenir quoi parce que le jour du rendez-vous il va bien se rendre compte que tu n'es pas russe dans le but de la tirer et oui mais généralement on ne se rencontre pas ça peut durer des années je voulais justement vous montrer le cas de Jessica Hunt c'est une mannequin britannique qui est une blogueuse qui a 90 000 fans je crois qu'elle allait dire qu'elle a 80 ans je vais le dire non c'est pas mal c'est vraiment elle sur cette photo c'est vraiment elle et un jour justement elle découvre cette photo elle se dit c'est bizarre je reconnais cette robe je reconnais cette cuisine et donc et voilà c'est la même photo mais non parce que toi tu vas pas bien de là mais c'est pas son visage c'est pas son visage hop elle a posté du coup ce tweet oh my god that is my body oh mon dieu c'est mon corps and my house et ma maison mais à qui appartient ce visage et donc là elle dit ah là là ces quatre fiches ils nous rendent la vie infernale ce message a été liké par 85 000 personnes ça a fait un vrai buzz et du coup maintenant il y a plein de photos qui apparaissent sur les réseaux sociaux avec des parodies il y en a même une avec le visage de Trump donc voilà ça a fait un petit buzz ça a vraiment bien marché quand même mon quatre fiches ouais c'est ça alors ça c'est le quatre fiches évidemment cette femme là elle a rien perdu on n'est pas évidemment dans le même genre ça vaut moins sensibiliser au quatre fiches mais c'est pour sensibiliser exactement donc c'est l'idée on a parlé de l'identité effectivement le visage c'est notre identité et elle peut être utilisée mais au fond c'est pas un cas isolé on en parle depuis on en parle depuis des années le premier qui en a parlé il s'appelle Nef Schulman c'est un photographe new-yorkais c'était en 2010 il avait été contacté par une jeune fille une artiste qui lui montrait qui lui envoyait ses peintures il a trouvé ça très chouette il a accepté sa proposition d'amitié il est entré en contact avec elle puis aussi avec sa famille de fil en aiguille et notamment avec sa grande soeur Meghan et Meghan alors ils ont commencé à s'échanger des photos très belle femme et de fil en aiguille il tombe amoureux d'elle une vraie histoire d'amour à l'époque sans jamais la rencontrer sans jamais la rencontrer il s'envoie des photos il se parle au téléphone elle habite dans le Michigan voilà donc il se dit je vais lui faire une surprise je vais aller la voir voilà je vais aller voir Madule Siné et puis il avait un frère et un ami qui étaient en école de cinéma qui se sont dit tiens on va faire un film d'école sur cette rencontre de cette histoire voilà on va filmer ça va être magnifique leur retrouvaille la première fois qu'ils se voient etc bon évidemment ça tourne au vaudeville parce que quand il arrive sur place il découvre que Meghan s'appelle en fait Angela qui est une mère de famille qu'elle est mariée à un pêcheur qui justement utilise des poissons-chat voilà comme appât et donc c'est pour ça que ce phénomène que lui a baptisé le catfishing vient de là vient de cette histoire c'est devenu là exactement mais alors pour que je comprenne bien c'est compliqué ah oui c'est très compliqué c'est que cette femme de pêcheur c'est elle qui s'est mis à envoyer des photos exactement elle s'était créée même plusieurs profils elle s'était créé le profil de Abby la jeune femme qui avait demandé d'abord Nève en amie ensuite elle s'était créé le profil de Meghan la grande soeur donc elle était finalement plusieurs personnes c'est un peu comme de l'infidélité virtuelle finalement cette femme c'est comme ça qu'on peut présenter elle n'a absolument pas tiré profit ça peut aller jusqu'à des arnaques financières vraiment on rend la personne amoureuse elle est vraiment très très amoureuse et au bout d'un an ça peut durer des années on lui dit je suis vraiment dans le sale drap ma mère a eu je sais pas un grave problème de santé je vais être voilà et les personnes envoient de l'argent il y a d'autres préjudices aussi souvent ça se passe encore une fois dans le cercle proche souvent dans les ruptures qui se passent difficilement il y a des gens qui juste pour enfoncer son ex-petit ami ou son ex-petit ami et eux typiquement les montages photos on prend une star du porno on colle la photo de sa femme ou de son mari dessus on la diffuse à tous ses amis parce qu'on connait les amis on la diffuse au boulot parce qu'on connait le travail et donc ça peut être très très préjudiciable comme ça aujourd'hui c'est très facile de plaquer le visage de quelqu'un sur un autre corps c'est des choses qui se font très simplement une fois qu'on a lancé le soupçon ça devient très très difficile il y a des gens qui sont traités de pédophiles comme ça il y a des choses qui peuvent être extrêmement douloureuses et vraiment difficiles quand on a des gens qui vous connaissent bien parce que pour se faire passer pour quelqu'un il faut quand même le connaître un petit peu et donc ça se passe souvent dans le cercle proche juste sur les réseaux sociaux si on pouvait imaginer de faire comme on fait dans la vraie vie c'est à dire ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse ça serait pas mal parce que le nombre de bashing etc qui partent au départ sur un truc un peu rigolo et ça prend une telle ampleur que ça a des conséquences mais dramatiques donc essayons d'y réfléchir avant de cliquer de dire ok ou de liker essayons de réfléchir un peu à ce qu'on fait ça serait pas mal alors on a parlé tout au long de cette émission effectivement de cette usurpation d'identité 200 000 cas en France on a vu qu'il y avait des conséquences très très lourdes assez inimaginable psychologiquement parce que c'est un combat contre l'administration pour prouver qu'on est innocent et puis alors ce qui surprend dans l'histoire c'est que quand vous arrivez dans une mairie pour obtenir un acte de naissance pour vous marier on dit vous êtes déjà marié alors ce qui surprend c'est que vous n'avez il n'y a pas votre photo en fait c'est ça qui est fou c'est qu'en fait c'est juste un nom alors on se dit avec le virtuel on peut avoir une identité qui correspond à un visage oui oui mais aujourd'hui maintenant on arrive à faire des choses assez à identifier des personnes de façon très très unique aujourd'hui grâce à la reconnaissance faciale c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment pour une raison toute bête avant on utilisait beaucoup les empreintes digitales vous avez certainement un téléphone portable où on peut poser son empreinte digital avant c'est pas au Moyen-Âge non c'était en 2016 non c'est ça moi j'ai pas encore le téléphone dans la technologie je l'ai pas encore celui-là avant c'était il y a quelques mois en 2016 parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que l'entreinte digitale quand même c'était extrêmement facile à falsifier il suffit de faire une photocopie du doigt souvent sur un peu de latex ça demande un peu de travail c'est pas trivial mais c'est très facile assez simple à pirater alors que falsifier un visage c'est quand même un peu plus compliqué et donc aujourd'hui il y a la reconnaissance du visage qui permet de déverrouiller le téléphone portable des ordinateurs on a plus besoin de taper son mot de passe c'est son selfie qui devient la clé d'entrée à son ordinateur et donc les banques aujourd'hui permettent de créer des comptes de valider des transactions avec la reconnaissance faciale parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'avec le visage on est beaucoup plus pertinent on arrive à identifier les personnes de façon beaucoup plus précise qu'avec les fameuses et la banque ça veut dire quoi ? qu'on envoie une photo mais là encore une fois on peut envoyer la photo du voisin non parce qu'en général ça se fait en direct ça veut dire que vous vous mettez en visioconférence et donc ils attendent que les yeux clignent par exemple donc il y a des caméras aujourd'hui qui sont des caméras qui sont capables de voir la profondeur aussi pour voir que c'est pas une image plate que l'on a en face de soi parce qu'on pourrait prendre un film aussi c'est ce qui existe aujourd'hui sur pas mal d'ordinateurs ça aussi pour souscrire un crédit ? pour souscrire un crédit ça se fait pour ouvrir un compte il y a une banque je la nommerai pas aujourd'hui mais qui a aujourd'hui basculé la plupart de la création de comptes il n'y a plus besoin de voir quelqu'un physiquement tout se fait aujourd'hui avec le téléphone portable parce qu'il y a la caméra selfie du téléphone portable et on peut tout faire à distance on se photographie ces papiers d'identité on les envoie et vous authentifie après avec votre visage il y a une technique vous avez certainement vu des films de science-fiction ou même des films américains des polars où on a typiquement je tape sur internet je veux retrouver une voiture rouge avec telle plaque d'ématriculation je cherche quelqu'un une personne de 45 ans avec un chapeau gris des lunettes en écailles et des chaussures des chaussures Bordeaux et on appuie sur un bouton dadadadada il va chercher dans toutes les caméras de visio-surveillance qui sont sur la planète et bim il retrouve la voiture il retrouve la personne et bien aujourd'hui c'est des choses qui se font dans les supermarchés par exemple il y a beaucoup de caméras dans les supermarchés et on est capable de dire, il y a une petite fille perdue qui a 8 ans, elle a un pull rouge, où est-elle ? Bip, on est capable de l'identifier. C'est des choses qui sont fous aujourd'hui. On arrive à identifier des personnes très précisément au milieu d'une foule, en général, même si on les voit de trois quarts arrière, les algorithmes aujourd'hui sont devenus extrêmement précis. Mais je rassure tout le monde. Alors parce que voilà, c'est rassurant et flippant. Je rassure tout le monde parce que la loi est quand même de notre côté, les gens ne font pas n'importe quoi et on a quand même un cadre juridique derrière. En France, on a la chance d'avoir un organisme qui nous est enviée dans le monde entier, c'est la CNIL. Et la CNIL, c'est pas ce que ça veut dire, la Commission nationale d'informatique et liberté, qui justement gère ce genre de choses, empêcher des gens de faire des fichiers de n'importe quoi. Aujourd'hui, interdit, la reconnaissance faciale est interdit si vous n'avez pas donné votre accord à l'avance. À la CNIL, par exemple ? Il faut dire à la CNIL, je veux bien qu'on me reconnaisse ? Non, ça veut dire qu'une entreprise qui veut utiliser de la reconnaissance faciale, il faut absolument qu'elle déclare ce genre de choses à la CNIL. Et dans ces cas-là, on vérifie bien que les visages sont floutés, ou que les personnes, soit les visages sont floutés, soit la personne a donné son accord. Donc il y a quand même un cadre juridique qui nous est envié dans le monde entier. Pour terminer sur les réseaux sociaux, etc., sachez que c'est une source d'informations extraordinaire pour les services enquêteurs, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, le travail d'enquête, et notamment d'enquête internationale, a été facilité d'une manière absolument incroyable par l'avènement de deux choses, les téléphones portables et les réseaux sociaux. Ça permet de localiser des personnes, de les identifier, de récupérer leurs données, de savoir avec qui ils travaillent, avec qui ils sortent, avec qui ils mangent, etc. Donc c'est extrêmement important. D'où la nécessité dans laquelle nous nous trouvons d'être prudents sur ce que nous mettons, sur nos réseaux sociaux. C'est toute ambivalence. C'est-à-dire que vous disiez je suis soulagé, effectivement. D'un seul coup, ça donnera lieu peut-être à moins de situations injustes telles que celles que vous avez vécues. Et à la fois, il y a un côté Big Brother, alors que de toute façon, c'est l'histoire de l'humanité là-dedans. C'est exponentiel. Mais du coup, votre réaction spontanée quand vous entendez ça ? Je suis comme vous, je suis mitigée. J'ai les deux impressions qui cohabitent et je ne sais pas du tout vers laquelle je vais pencher, en fait. Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse. Votre réaction ? Et donc, moi aussi, je suis mitigée parce que je me dis autant, c'est vrai qu'on a besoin de cette technologie. Bon, ça nous permet de voir au plus loin. Mais de l'autre côté, je suis inquiète parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les usurpateurs, ils ont probablement deux longueurs d'avance sur nous. cette technologie, ils ont peut-être déjà travaillé dessus. Donc, ils cherchent des failles. Donc, c'est là aussi où je me dis, voilà, je suis d'accord, mais non. D'autant que dans l'espace public, on n'est plus protégé. Les caméras de surveillance dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a de plus en plus dans les villes. En France, encore une fois, on a un cadre légal qui nous protège pas mal. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays au monde. Et donc, justement, certains activistes ont commencé à créer des solutions, à trouver des solutions pour ne plus se faire pister dans la rue, fichées, surveillées et identifiées à l'heure insu. Alors, vous connaissez les voitures, quand un constructeur sort une nouvelle voiture, il la maquille avec des logos ? Oui, oui, oui. Eh bien, il y a des systèmes de maquillage aujourd'hui qui existent pour ne pas être identifiables sur les fameuses caméras de... Ce sont des maquillages virtuels pour la photo, pour de vrai ? Pardon ? Ce sont des maquillages virtuels pour la photo ? Non, non, ce sont des gens qui se sont maquillés pour de vrai pour tromper les caméras de visio-survérance et les systèmes d'identification. Bon, merci les camarades. Merci pour ces initiatives. Merci, Marc, pour tous ces conseils. Et puis, merci sincèrement pour vos témoignages, pour votre souci de transmission. Je rappelle qu'il y a ce livre, « On a volé mon nom », « Histoire d'un long combat ». Vous l'avez signé tous les deux pour raconter effectivement votre histoire. Je sais que vous avez une association. Le nom de l'association ? « On a volé mon identité ». Voilà, donc on peut vous retrouver. Merci sincèrement d'avoir raconté vos histoires, en tout cas qui sont très, très identifiantes. Et donc, voilà, on sera prudent autant qu'on pourra le faire. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Merci à vous pour votre attention. Et on se retrouve très bientôt sur Fonce 2. Les invités que nous recevrons demain ont été à l'origine d'un scandale. En révélant cette affaire, ils se sont retrouvés en une de l'actualité. Autant j'ai pas trop perçu ce qui allait se passer, autant les journalistes avaient très bien compris parce qu'ils m'ont dit, mais tu sais pas, Jérôme, dans quoi tu te lances ? Jérôme est cycliste professionnel. En 1996, il connaît la consécration suprême en devenant champion du monde de VTT. Mais derrière cette victoire se cache une terrible vérité. J'ai été champion du monde parce que je prenais de l'EPO, de l'hormone de croissance, de la testostérone et des corticoïdes. Donc là, je me suis dit, bon, mais c'est pas possible de faire la lune des journaux pour être juste consommateur ou trafiquant de médicaments. C'est pas très glorieux. Marion a 18 ans lorsqu'elle est victime d'un accident inquiétant chez ses parents. Je me suis juste regardée dans le miroir et l'instant après, j'étais donc hémiplégique, plus capable de parler. Transportée à l'hôpital, Marion est sauvée grâce à une lourde intervention chirurgicale. C'est seulement quelques mois plus tard qu'elle découvrira l'origine du problème. C'est là qu'on comprend qu'en fait, un certain nombre de médecins savent les risques associés à la pilule et ne disent surtout rien. C'est ça le scandale. Sous-titrage ST' 501